Chapitre 28 Bon anniversaire, ma sœur David Deschars, que nous avons déjà vu manger devant son poste de télévision, était le meilleur ami de Lucien Prérubem. Pour autant, cette information ne donne aucune mesure de la valeur de cette amitié, à l'indique seulement que Lucien n'en avait pas de plus précieuse. Tous deux se connaissaient depuis l'enfance. David était responsable de Rayon chez Géant Marché, une enseigne de grande distribution. Depuis peu, ils vivaient en couple avec Ève Prérubem, la sœur de Lucien. « Tu n'as pas l'air dans ton assiette, mon frère, » dit celle-ci. « C'est bien ce que j'ai aussi remarqué, » ajouta David. « Tu sembles bien préoccupé, poteau. C'est ton boulot, le problème ? » La soirée commençait à peine. Isabelle et Lucien venaient d'arriver. Pourtant, ce dernier avait déjà hâte de s'en aller. Le couple avait convenu de ne rien dire au sujet de Bélisa. Quelques jours auparavant, Lucien avait un court moment pensé à se confier à son ami. Mais cette envie s'était rapidement évaporée. Quant à en parler à sa sœur, l'idée lui avait également traversé l'esprit. Mais elle était passée vraiment très vite, comme un éclair. Se livrer à ce sujet lui apporterait beaucoup plus d'ennui que de réconfort ou d'aide, il en était certain. Aussi s'efforça-t-il d'esquiver cette conversation. « Bon anniversaire, ma sœur ! » lança-t-il le plus joyeusement qu'il put. « Il faut à tout prix que je me change les idées et que je souris un peu. Sinon, Ève va se mettre en mode psy et David va me proposer de laisser tomber mon boulot pour postuler à Géant Marché. Ce qui va me donner envie de les gifler tous les deux. » « Merci, Lucien. Un an de plus, ça passe si vite. » « Bon, qu'est-ce que vous buvez ? » s'enquit David. « J'ai un super petit porto, ça vous dit ? » « Parfait pour moi, » dit Isabelle. « Goûtons ça ! » articula Lucien. Le moment de l'apéritif parut interminable. Ce fut un supplice pour Lucien, qui ne cessait de se demander ce qu'il faisait là. Plusieurs fois, David et Ève s'étonnèrent qu'ils soient autant dans la lune. David ne parlait que de son travail, en particulier du rayon viande et du rayon fromage de Géant Marché. Sa sœur se mit en devoir d'énumérer les livres qu'elle avait lus, expliqua que les photos en noir et blanc sont plus belles, et disserta sur la manière dont elle regardait les films, avec l'œil averti des cinéphiles éclairés, auxquels rien n'échappe. Lumière, angle de vue, profondeur de champ. Puis vint le repas. Là, ce fut soudainement l'enfer pour Lucien. David posa un grand faitout au milieu de la table en annonçant. « C'est moi qui me suis mis au fourneau. Je vous ai mijoté une blanquette de veau, que vous allez m'en donner des nouvelles. Je ne pourrai pas manger ça. » dit Lucien sur un ton des plus déterminés et d'une voix inhabituellement haute. Sa sœur et son amie le regardèrent avec stupéfaction. Isabelle se tourna vers lui d'un air gêné. Ses mots étaient sortis avec une telle force que personne n'eût pu douter qu'il était sérieux, ce qui, en plus, se lisait clairement sur son visage. « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? » l'interrogea David après quelques secondes de silence interloqué. « Comment vais-je pouvoir continuer à vivre parmi tous ces cannibales ? Que sera ma vie désormais ? Comment ai-je pu moi-même manger les bébés avant d'avoir été une vache ? « Misère, suis-je fou ? Bélisa, existes-tu vraiment ? » « Qu'est-ce qui t'arrive ? » insista David, doublé par la voix d'Ève. Extirpé de son introspection, Lucien ne put retenir ses larmes quand il déclara. « Ce veau est peut-être un de mes enfants. » Sans remarquer l'expression abasourdie de ses hôtes, il poursuivit d'une voix chargée de vives émotions. « La pire des atrocités serait que tu les fais cuire dans mon propre lait. Lui qui, à mon grand désespoir, n'en a jamais eu bu. » Isabelle, aussi gênée que peinée, ne sut rien faire d'autre que garder les yeux baissés sur son assiette. L'accent de sincérité était si patant qu'on ne pouvait qu'y lire l'authentique souffrance de Lucien. Hébété, Ève et David interrogèrent Isabelle du regard. Celle-ci évita de les fixer. « Mais qu'est-ce qui lui prend ? » demanda alors David. « Mais qu'a-t-il ? » sans qui simultanément Ève. « Misère. J'ai pété un câble. Mais pourquoi ne réalise-t-il pas qu'ils sont tous des monstres ? Et pourquoi n'ai-je pas prévu cette situation ? Cela devait arriver, c'est une évidence. » Lucien sentit qu'une terrible colère commençait à s'emparer de lui. Tout son corps en tremblait. Mais il se souvint que quelques jours auparavant, il était exactement comme eux. Alors il fit appel à toute sa volonté pour étouffer son indignation et se leva de table. Il partit tout seul, sans autres explications, sans se retourner et sans hésiter. Non pas qu'il fût poussé par le mépris ou la révolte, mais avant même de franchir la porte, il ne se sentait déjà plus là.